Hello les amis, aujourd'hui on va déballer ensemble une jolie figurine de vice versa, tristesse. Soyez attentif à cette vidéo car vous allez pouvoir gagner une figurine vice versa en répondant à une question à la fin de la vidéo. La réponse sera bien entendu mentionnée durant le déballage. Alors les enfants un peu trop jeunes vont être un peu tristes car c'est un jouet qui ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Comme j'ai plus de 3 ans, je vais me faire un plaisir d'ouvrir cette jolie boîte dont l'aspect métallisé est très élégant et justifie bien la mention figurine de luxe. Je vais utiliser un ciseau pour déceler la boîte, il y a des autocollants qui empêchent l'ouverture. Puis ensuite je vais patiemment enlever toutes les attaches, ils en mettent toujours une tonne. Je soupçonne qu'il y a un concepteur de jouets qui se dit que le déballage va durer un peu plus longtemps grâce à ces attaches. Voilà, Tristesse est libérée. C'est une figurine d'une vingtaine de centimètres. Elle a des cheveux pailletés pour la coiffer à sa guise. Les vêtements sont en tissu au niveau du pantalon et en laine pour le pull. La ressemblance avec le personnage du film est saisissant. Sa petite bouille de chien battu est à croquer. On n'a qu'une seule envie, c'est la réconforter. La tête et les membres sont articulés. Vous pouvez aussi vous taper la discute avec Tristesse en lui touchant la main. Elle parle en s'illuminant, c'est très joli. Si vous avez peur dans le noir, ça peut être réconfortant. Elle cite dix phrases du film, en anglais par contre. Si on voit les choses de manière positive, ça vous permettra de progresser en anglais. Sinon, il y a un petit détail que j'adore, c'est qu'ils ont pensé à une petite boule de souvenirs, comme dans le film. On peut y insérer une petite photo et immortaliser un souvenir important. C'est une figurine indispensable pour tous ceux qui ont aimé le film, vice-versa. Si vous avez des anniversaires en ce moment et que vous ne savez pas quoi offrir, c'est le cadeau idéal. Il saura ravir les petits comme les geeks collectionneurs qui se feront un plaisir d'exposer la figurine sur leur étagère. Sinon, vous pouvez aussi l'acheter directement pour vous faire plaisir. Il n'y a pas que les anniversaires, on s'offre des cadeaux quand même. Vous pouvez vous procurer cette figurine de luxe dans les boutiques physiques du Disney Store, ainsi que dans leur boutique en ligne. On vous met le lien en commentaire. Il existe aussi d'autres sentiments de vice-versa en figurine. Il y a joie, colère, peur. En parlant de joie, il est temps de vous poser la question pour gagner une jolie figurine de joie. Il faudra cliquer sur le cadre qui va vous rediriger sur la page où on répond à la question. Vous verrez, il y aura le choix entre plusieurs réponses. Combien de phrases la figurine de tristesse connaît ? On se dit à bientôt. Amusez-vous bien durant ces vacances. Quant à moi, je vais m'occuper de tristesse. Et pourquoi pas la traîner au cinéma de nouveau pour revoir vice-versa. Ciao les amis ! On va passer une belle journée qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui deviendra une belle vie ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501